L'Indonésie durcit sa législation antiterroriste après une série d'attentats. Un policier monte la garde après une série d'attaques à la bombe contre des églises à Surabaya, le 13 mai 2018. Reuters, B. Wayarta, file photo en Indonésie. Ce vendredi 25 mai, le Parlement a adopté un durcissement de sa loi antiterroriste, dont la précédente version datait de 2003. Cette loi, votée en urgence à la suite de la vague récente d'attentats à Surabaya, la deuxième ville du pays, donne notamment plus de pouvoir à la police et à l'armée dans les affaires liées au terrorisme. Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent néanmoins des possibles dérives que la nouvelle législation pourrait entraîner. Avec notre correspondant à Jakarta, Joel Bronner-Joko Widodo, le président indonésien avait prévenu, si le Parlement n'adoptait pas au plus vite le projet de renouvellement de la loi antiterroriste, il la ferait appliquer par décret dès le mois prochain. Un texte déjà dans les tiroirs Ce texte était de fait dans les tiroirs des parlementaires indonésiens depuis plus de deux ans. En janvier 2016, c'est en effet un attentat perpétré à Jakarta, la capitale, qui avait déjà incité l'exécutif à vouloir durcir sa législation. Toutefois, les questions que pose la nouvelle loi, notamment en termes de libertés individuelles, avaient considérablement ralenti son examen. Et ce, jusqu'à la série d'attaques revendiquées par le groupe Etat islamique il y a moins de 15 jours, à Surabaya, qui a remis ce projet de loi au cœur du calendrier politique. Outre l'allongement de la durée de la garde à vue et des poursuites facilitées en cas d'appartenance à un groupe considéré comme terroriste, le texte prévoit aussi que ces poursuites puissent être basées, non plus sur des preuves, mais sur de simples soupçons. L'armée renforcée en parallèle, la nouvelle loi renforce le pouvoir de l'armée, qui pourra à présent travailler en collaboration avec la police sur ses affaires. Et ce, vingt ans tout juste après la chute de la dictature militaire du dirigeant Sarto, qui a marqué la naissance de la démocratie indonésienne. Sous-titrage Société Radio-Canada